Chacun est tenté et mis à l'épreuve en fonction de ses penchants, en fonction de ses désirs, en fonction de ses attentes. C'est en cela où on va aller dans Thémousséa, Job, toujours dans Bible, Kalatambale, dans les éditions zouloulassan.com. Il est dit ici, dans Thémousséa, chapitre 31, verset 1. Après avoir initié mes yeux à la science du désir, à la science du désintéressement périssable, j'ai donc fait un pacte avec eux dans le secret de ma conscience, pour qu'ils ne s'arrêtent point sur l'apparence de la femme qui n'est pas la mienne, enfin de la désirer. Vous voyez ? Donc ici, on vous apprend dans le livre de Thémousséa que vous pouvez faire un pacte avec vos yeux. Vous avez fait le pacte avec les yeux comment ? Parce que les yeux ont une conscience. On va aller tout doucement. Donc, et d'ici, après avoir initié mes yeux à la science du désintéressement périssable, j'ai donc fait un pacte avec eux dans le secret de ma conscience. Maintenant, vous devez savoir que les yeux ont des émotions. Les yeux ont des émotions. Donc, quand il y a des épreuves et des tentations visuelles, chacun est tenté et pris en fonction de ses émotions, comme je dis, en fonction de ses attentes, de ses désirs. Les yeux ont une conscience. Et ont des émotions. Ont des désirs, les yeux. C'est pour cela qu'il est dit ici, des fois, vous pouvez voir des personnes, tu vois, quelqu'un va regarder, quelqu'un va dire, lui, là, il a les yeux vicieux. Mais pourquoi on dit, là, les yeux vicieux ? On peut dire, lui, là, il est vicieux. Il est vicieux par rapport à un comportement. Mais ses yeux, on peut voir les yeux, on dit, il a les yeux vicieux. Parce que la conscience des yeux manifeste le vice. Et en complicité avec l'âme. C'est pour cela qu'il est dit dans Thémoussiah, chapitre 24, verset 11. Les yeux de l'adultère. Et puis, le crépuscule. Point virgule. Les yeux de l'adultère. Les yeux de l'adultère. Les yeux de l'adultère. Et puis, le crépuscule. Dans Ecclésiastre, chapitre 1, verset 8, il est dit ici, toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. La conscience des yeux ne se rassasie pas de voir après avoir capturé l'essence de la convoitise virgule. Et les oreilles ne se lassent pas d'entendre. toujours dans Ecclésiastre, chapitre 8, verset 9, il est dit ici. Là, c'est Mouinemonde qui parle. Mouinemonde le sage. Je veux que de vous appellez Salomon sous les mains. Dans les religions d'être révélées. mais vous comprenez par là. Qui ne dit ici, j'ai vu. Vu, c'est quoi ? C'est avec les yeux. J'ai vu tout cela, virgule, E. Il y a E. Le E vient ici. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une action avant le E. Et l'action qui était avant le E, c'est voir. Donc, j'ai vu tout cela, virgule, E. J'ai appliqué mon cœur. On voit la conscience du cœur à tout ce qui se fait sous le soleil. C'est parce qu'il a vu avec ses yeux. Ses yeux lui ont donné des informations. Ses yeux ont capté l'essence de ce qu'il devait savoir, de ce dont il doit s'approprier, de ce dont son âme doit ressentir. Et c'est là où il dit, j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil. Il y a un temps où l'homme domine sur l'âme pour le rendre malheureux. Mouta te dit, chapitre 14, verset 8 à 9, il est dit ici, il est mauvais, virgule, l'homme aux yeux, l'homme aux yeux en vieux. Eh oui, les yeux donnent l'information. Quelqu'un peut te regarder. Tu peux, si tu as reçu l'initiation, savoir lire même à travers ses yeux. C'est qu'il a un repensé de toi. Il peut t'envier à travers ses yeux. Il peut être jaloux. Il peut avoir de la haine. Il peut te mépriser à travers ses yeux. Tu vois, on te donne l'information dans les yeux. Parce que c'est une conscience. Les yeux ont cette conscience-là. Les yeux ont cette conscience. Donc, on vous dit ici, il est mauvais, l'homme aux yeux en vieux, qui détourne le visage et méprise les gens. Les yeux de l'insensé ne sont pas satisfaits de sa part. Une avidité mauvaise trouble son âme. Là, c'est toujours le regard. C'est les yeux. Ensuite, on va aller dans Proverbe. Toujours de mon monde. Proverbe, chapitre... Bon, ici, on va aller dans Proverbe, chapitre 4. Avant d'aller dans Proverbe, chapitre 4, on va aller dans Dalé. Ce qu'eux vont appeler Kepha, Petro, Pierre. Mais le vrai nom, c'est Dalé. Il est dit ici dans Dalé, chapitre 1, verset 135. Il est dit, ils ont les yeux pleins d'adultère. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Comment les yeux peuvent être pleins d'adultère? Parce que les yeux aiment déjà l'adultère. Les yeux aiment le péché. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Il y a les yeux de l'adultère. Il y a les yeux de la fornication. Il y a les yeux du mensonge. Il y a les yeux du congossa. Toutes les émotions que vous allez ressentir, les yeux aussi ont ces émotions. Ton âme a ces émotions. La conscience du corps a ces émotions. Il y a des fois, vous pouvez assister à une scène. Tu regardes une scène, tu regardes quelque chose, ou tu n'as pas envie de voir, tu tournes le visage. Ça dit qu'il y a une conscience du corps qui ne veut pas voir, qui ne veut pas voir cela. Ça veut dire quoi? Certes, ce sont les yeux qui vont voir, mais les yeux transmettent l'information au reste du corps et à l'homme intérieur. en ce moment, l'homme intérieur ne veut pas voir cela. Le reste du corps ne veut pas voir cela. La conscience du corps ne veut pas voir cela. Mais la conscience des yeux, dès qu'il voit, il y a une autre conscience qui lutte, qui tourne le visage, parce que c'est une scène horrible que tu viens de voir, c'est une scène honteuse, il y a quelque chose. Mais en même temps, toi, tu as toujours fait tendance à faire ceci. vous voulez un peu regarder, hop, ça tourne encore. Vous voulez un peu regarder, non, tu tournes. Parce qu'il y a la conscience des yeux qui veut voir. Et deux fois, la conscience des yeux va voir, va automatiquement, les yeux aussi vont refuser, mais l'homme intérieur veut capter l'essence de cette chose. en cela, il y a un conflit. Dans Proverbe, chapitre 4, verset 25, il dit que la conscience de tes yeux regarde et considère la vision de ton esprit selon le verbe, virgure, et que la conscience de ton âme adhère à la conscience de ton esprit selon le verbe. Ça veut dire quoi ici ? Dans un Proverbe, chapitre 4, verset 25, toujours dans la Bible, il est dit ici que la conscience de tes yeux, ça veut dire que tes yeux ont sa conscience. Ici, on parle par la conscience du corps directement. Quoique la conscience du corps, il est dans le pouvoir de dominer toutes les autres consciences ici de son corps, mais à un moment donné, il y a la conscience des yeux, il y a la conscience du corps. Il y a même la conscience de la bouche, et oui, il y a la conscience de la bouche. Deux fois, il y aura des mots que tu vas dire, c'est toi qui contrôles, c'est ta conscience. Deux fois, quelqu'un va te demander quelque chose. Quelqu'un peut demander un service en fonction des personnes ou il va te dire quelque chose, tu n'as pas envie de dire oui, tu n'as pas envie d'adhérer à ce que la personne est en train de dire ou bien tout simplement à ce que la personne te demandait, tu vas dire oui alors que ta bouche est en train de dire non. c'est-à-dire que ta bouche va trembler avant de répondre. La bouche va donner l'information que ce qui va sortir là maintenant, c'est faux. Alors qu'il y a une autre conscience qui veut faire croire à la personne en face que l'information qui va sortir c'est vrai. C'est le langage du corps. C'est ce qu'on appelle le langage du corps. Et tout ceci arrive parce qu'il y a des épreuves et des tentations. D'envie ici que la conscience de tes yeux regarde et considère la vision de ton esprit. Donc la conscience des yeux doit regarder et considérer la vision de l'esprit parce que l'esprit aussi a ses propres yeux les yeux de l'esprit. Il y a des personnes même le visage il y a la conscience du visage tu vas montrer quelque chose à quelqu'un peut-être tu as réussi tu as acheté une nouvelle voiture ou bien tu as acheté une voiture tu as tu as réussi ton examen tu as réussi quelque chose ou tu as finalisé on peut dire quelqu'un te fait l'immeuble il a fini son immeuble il vient montrer à quelqu'un parce que ça lui fait plaisir de montrer tiens regarde regarde ma réalisation la personne va venir va te dire ah félicitations mais le visage n'est pas content les yeux vont regarder et on va voir la jalousie dans les yeux les yeux vont exprimer la jalousie le visage va exprimer autre chose mais la parole qui va sortir dira autre chose donc proverbe chapitre 6 au verset 25 maintenant il est dit de la conscience de la conscience de tes yeux et de celle de ton coeur ne convoite pas la femme blanche et s'emmêler pour leur beauté et pour la couleur de leur peau et ne te laisse pas séduire par les paupières en son scellant ça veut dire quoi ici dans proverbe 6 25 toujours dans Bible il est dit ici donc de la conscience de tes yeux ça dit qu'il y a la conscience des yeux et de celle de ton coeur il y a la conscience du coeur ne convoite pas parce que quand les deux convoitent c'est fini il y a une conscience qui peut convoiter tu peux convoiter avec les yeux et ton moi intérieur ne veut pas ressentir l'objet de cette convoitise tu n'iras pas vers là tu vas juste te pécher par la pensée mais pas physiquement parce que ton âme ne va pas pousser le corps à aller chercher cela et le reste même de ton corps ne va pas ah ben oui c'est comme si on vous donne une nourriture vous avez faim vous avez faim on vous donne quelque chose à manger vous allez regarder avec les yeux tes yeux n'aiment pas ce qu'est l'entre-douce tes yeux n'aiment pas ce qu'est son entre-devoir si elles n'aiment pas ce qu'est son entre-devoir même si tu as faim les yeux les yeux ont déjà donné l'information à la langue c'est-à-dire à la conscience du goût à tous les autres conscience mais tu as quand même faim tu as toujours faim et quand c'est pas bon les yeux disent non moi je veux pas c'est pas les yeux qui mangent physiquement physiquement ça entre dans ta bouche et c'est la langue maintenant le goût tu vas ressentir le goût mais les yeux ont déjà ressenti ce goût là parce que ça ne lui plaît pas donc ça n'entre pas ça veut dire que dès que vous allez connaître le mystère de la scientification vous allez convertir vos yeux votre conscience les épreuves les tentations ne vous feront rien du tout vous allez résister à cela des épreuves ici de démons de circonstances et non tes épreuves à toi Proverbe 6 25 il est dit de la conscience de tes yeux et de celle de ton cœur tu convites par la femme blanche et sans mêler pour leur beauté et pour la couleur de leur peau et ne te laissent pas séduire par les paupières encencelantes ça c'est la phase 1 c'est ce qu'on appelle la vue donc les épreuves et la tentation par la vue beaucoup de personnes sont mises à l'épreuve et tentées de succomber parce qu'ils ont la conscience de la vue de les yeux est faible est très faible ils n'ont pas initié la conscience de les yeux de voir par-delà les épreuves de pénétrer par-delà la tentation par-delà par-delà par-delà